Une société secrète dans un Londres sombre et mystérieux d'avant-guerre. À l'abri des regards, un groupe d'individus échange des documents mystérieux parsemés d'inscriptions énigmatiques. On dirait qu'ils se préparent à mener des expériences. Parmi eux figure le nom de Walt Disney. Voici l'histoire vraie mais cachée de tous pendant bien trop longtemps de la Fairy Investigation Society. La société dont je vais vous parler a toujours agi dans l'ombre et encore aujourd'hui très peu connaissent son existence. Beaucoup de leurs membres ont souhaité garder l'anonymat et je vous demanderai par conséquent de garder vous aussi une très grande discrétion. Il est déjà arrivé par le passé que ces informations tombent dans de mauvaises mains et cela fut dévastateur pour la société. En continuant cette vidéo, vous engagez à protéger le secret. Nous sommes en 1926 dans les ruelles tortueuses et embrumées de Londres où les pavés résonnent encore des pas furtifs de Jacques l'Éventreur et où chaque rue évoque une histoire macabre qui attend d'être révélée. À la lumière du lampadaire, attend un officier de la marine à la retraite, un livre à la main. Ce mystérieux livre écrit par Bernard Sley s'intitule « The Gates of Horn » et tout commence avec sa publication. Dans ce roman, nous découvrons une société édouardienne où les faits coexistent avec les humains, soutenus par une organisation appelée la Fairy Society. Cette société secrète regroupe des intellectuels, des médiums et des passionnés d'occulte qui croient aux faits et veulent prouver leur existence. Ils surveillent les relations entre humains et faits et mènent des recherches, des rituels et des séances de spiritisme pour entrer en contact avec ses créatures. À cette époque, l'Angleterre est en pleine mutation, avec une croissance rapide des sciences et des technologies, mais également un fort intérêt pour tout ce qui a attrait au spiritisme et au mysticisme, rendant l'intrigue tout à fait crédible. Tout porte en fait à effacer la frontière entre le réel et l'imaginaire, et ce dans un univers faisant même allusion à de vraies figures célèbres et contemporaines de son époque, comme par exemple Andrew Lang, Sir Arthur Conan Doyle ou même Robert Kirk, que vous connaissez tous désormais. Tant et si bien que même deux grands critiques de l'époque ont fortement douté de la véritable existence de cette organisation. Car il y avait énormément de détails dans ce livre qui laissaient croire que tout était vrai, comme par exemple la liste des différents critères d'égibilité à l'adhésion, ou encore la présentation de rapports assez détaillés, et même la description de l'une de leurs réunions. Malgré certaines incohérences dans l'intrigue et un léger échec commercial, cet ouvrage est apprécié pour sa sensibilité et son imagination. Et il marque par la même occasion une étape essentielle dans la représentation des faits comme protectrice d'un monde écologiquement fragile. De retour dans les sombres rues de Londres, où patiente toujours notre ancien officier décoré de la marine, Quentin Crawford. Il consulte sa montre à Gousset pour vérifier l'heure, car il s'apprête à rencontrer Bernard Slegg, l'auteur du livre qu'il a entre ses mains gantées. Un ouvrage offert par son ami, qui l'a fasciné. Aujourd'hui, il est décidé à lui faire une proposition que l'écrivain ne pourra pas refuser, celle de donner vie à la société secrète de son roman, The Fairy Investigation Society. Donner vie à la Fairy Investigation Society, donner vie à la fiction, c'était le nouveau plan de l'inventeur Quentin Crawford, aussi surnommé l'homme sans fil dans les cercles spiritualistes. Bien que son nom soit pour la plupart aujourd'hui tombé dans l'oubli, il était pourtant un homme brillant, issu de l'aristocratie, et surtout l'un des pionniers du téléphone sans fil et du développement de la technologie radio, d'où son surnom. On raconte que c'est lors d'un rêve que le capitaine aurait imaginé puis développé cette invention. Suite à cela d'ailleurs, dans les années 20, il se passionna pour le paranormal et l'utilisa pour mettre en place de nombreuses expérimentations, et ainsi rentrer en contact avec le monde invisible. Bernard Slegg, quant à lui, était un écrivain et un artiste spécialisé dans la gravure sur bois et dans le vitrail. Et surtout, il était un grand croyant aux fées. Cela lui est venu en 1914, lorsqu'il subit une opération au cerveau qui influença profondément son œuvre, la menant à explorer davantage les thèmes du surnaturel. L'une de ses créations les plus célèbres en plus de ses livres est probablement une ancienne carte du pays des fées nouvellement découverte. Une illustration détaillée et imaginative du monde des fées qui reflètent son profond intérêt pour le folklore. Pouvez-vous maintenant imaginer la rencontre entre ces deux hommes incroyables prêts à donner vie à l'une des sociétés britanniques les plus étranges ? Une brume épaisse enveloppe le petit café londonien où Bernard Slegg et Quentin Crawford ont convenu de se rencontrer. A la lueur vacillante des lampes à gaz, les deux hommes s'assoient dans un coin sombre, loin des oreilles indiscrètes. Slegg, avec son regard pénétrant et ses mains d'artistes tachées d'encre et de peinture, parle avec passion des règles qu'il souhaitait mettre en place au sein de l'organisation. Crawford, qui a revêtu pour l'occasion son ancien uniforme, l'écoute attentivement. La discussion se transforme en une danse de murmures et de promesses entrecoupées par les cliquetis des tasses de thé lorsqu'ils scellent leur pacte de créer la Fairy Investigation Society. Malheureusement, nous ne détenons aucune information concernant la rencontre entre ces deux hommes. Tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'elle fut cependant fructueuse et que dès lors, la société d'enquête sur les fées fut officiellement mise en place. Crawford fournirait ainsi son savoir et sa science au service de la Fairy Investigation Society, tandis que Slegg, lui, fournirait les outils psychiques nécessaires pour contacter les fées. Depuis toujours, on se questionne sur la présence d'êtres surnaturels sur Terre. Certains en sont convaincus, d'autres doutent, mais personne n'a encore prouvé ou démenti leur existence. Or, c'est précisément cette fascination pour l'étude des fées, pour l'inexpliqué, pour le paranormal, qui va devenir la raison d'être de la Fairy Investigation Society. La Fairy Investigation Society, fondée donc, je le rappelle, en Angleterre à la fin des années 1920, s'inscrivait dans un contexte culturel marqué par un vif intérêt pour le spiritualisme et les phénomènes paranormaux. Le spiritualisme, apparu au milieu du XIXe siècle, prônait la croyance que les esprits des défunts pouvaient communiquer avec les vivants. Cette doctrine très popularisée offrait un espoir et une consolation aux familles endeuillées, particulièrement après les hécatombes de la Première Guerre mondiale. Les spiritualistes organisaient ainsi des séances où des médiums prétendaient entrer en contact avec les esprits, utilisant divers outils comme l'écriture automatique, les planchettes de Ouija et même la photographie spirituelle. Dans ce climat de fascination pour le paranormal, l'Angleterre voyait monter une curiosité pour les mondes invisibles et les entités mystiques. L'industrie de l'époque, en plein essor, transformait radicalement le paysage et la société, alimentant une nostalgie pour une époque plus simple et en harmonie avec la nature. Les récits de fées gardiennes des forêts et des champs résonnaient particulièrement dans cette Angleterre en mutation, symbolisant un lien perdu avec le monde naturel. La Fairy Investigation Society, elle, ne se contentait pas de simplement prêcher ou spéculer sur l'existence des fées. Son objectif principal était plutôt de rassembler des preuves de leur existence. Elle menait des recherches rigoureuses, recueillant des témoignages oculaires, étudiant des lieux réputés pour être des repères de fées et collaborant avec des scientifiques ouverts à l'exploration de l'invisible. Les membres de la société, parmi lesquels figuraient de grands intellectuels, des écrivains ou encore des anciens militaires, étaient animés par la conviction que les fées existaient et jouaient même un rôle crucial dans la préservation de l'écosystème. Une grande quantité de rapports, d'archives, de lettres, d'anecdotes, de récits populaires ou encore d'observations a ainsi pu être compilées. Les fondateurs de la Fairy Investigation Society, Quentin Crawford et Bernard Slade, espéraient en fait que leur recherche contribuerait à raviver l'intérêt pour le mystère et la magie du monde naturel. Ils croyaient fermement que les fées, en tant que gardiennes de la nature, méritaient d'être célébrées, méritaient d'être protégées, s'assurant ainsi que le mystique et la magie ne soient jamais oubliées, et ce dans un monde de plus en plus dominé par le progrès industriel et la technologie. Dans les recoins obscurs d'un vieux manoir anglais, dissimulés derrière des murs couverts de lierre, se tient une réunion secrète de la Fairy Investigation Society. Les membres se doivent de présenter leur certificat d'adhésion à l'entrée du bâtiment, symbole de leur dévotion à la quête des mystères féeriques. A l'intérieur, la salle est plongée dans une pénombre énigmatique, éclairée par la lueur des bougies. Le président, d'une voix solennelle, expose les récentes découvertes de preuves féeriques, invitant les membres à partager leurs expériences et leurs observations. Un toast est ensuite offert aux fées, geste respectueux envers ces êtres mystérieux qui continuent de fasciner l'humanité depuis des siècles. La discussion se poursuit avec les aspects plus terre-à-terre de la gestion de la société. Les rapports financiers sont examinés et les membres signent les documents nécessaires pour maintenir l'organisation en mouvement. Dans cette atmosphère chargée de mystères et d'intrigues, chaque réunion de la Fairy Investigation Society est une exploration captivante des frontières entre le monde visible et invisible. Les détails précis de la Fairy Investigation Society restent largement obscurs. L'organisation s'est réunissée-t-elle dans la nature, dans un café, dans un ancien manoir ou dans un appartement de Londres ? Ce que nous savons provient principalement de récits ou de témoignages recueillis après coup, comme par exemple dans des rétrospectives datant de 1957. Car l'organisation était connue pour maintenir un certain niveau de secret sur ses activités. Certaines sources font référence à des endroits tels que Fife Smith Square et le Salon Green sur Chandel Street. Mais comment savoir si cela ne provient pas en réalité de sources historiques ou de spéculations basées sur des témoignages indirects ? Certains ont en tout cas choisi de faire des hypothèses en se basant sur les éléments du livre de Bernard Slay, susceptibles d'avoir été en fin de compte suivi à la lettre. Malheureusement, sans une documentation précise ou des archives officielles de la société, il est difficile de vérifier l'exactitude de ces informations. Quant à leurs activités ou leurs rituels, dirons-nous, au sein des réunions, nous en savons cependant un peu plus. La Fairy Investigation Society employait diverses méthodes pour ses recherches, combinant des approches mystiques et scientifiques. Les membres utilisaient notamment des séances dirigées par des médiums pour entrer en contact avec les fées, souvent via l'écriture automatique. Ils expérimentaient avec la photographie psychique pour capturer des images de fées et menaient des expéditions dans des lieux réputés pour leurs activités féériques, observant des phénomènes naturels et cherchant des signes de leur présence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Quentin Crawford, cofondateur de la société, utilisait bien cette technologie sans fil pour tenter de communiquer avec ses entités. L'organisation documentait ensuite soigneusement les récits et les témoignages d'observations de fées et étudia les textes anciens et le folklore pour situer leurs découvertes dans un contexte historique. A l'abri des regards indiscrets, un homme se glisse furtivement dans une ruelle après avoir quitté la réunion de la Furry Investigation Society. Sa démarche est hésitante, ses gestes emprunts de précaution. Était-il suivi ? Une foire de portée des lumières de la ville, il sort prestement un petit objet de sa poche et le range soigneusement, comme s'il détenait un trésor. Ce précieux artefact n'est autre que son certificat d'adhésion à la Société Secrète des Chercheurs de Fées. Dans cette atmosphère teintée de mystères, chaque membre comprend l'importance cruciale de préserver le secret de leur engagement dans cette quête ésotérique. Selon l'historien Simon Young, cette volonté de rester cachée émanait de plusieurs raisons. Premièrement, le sujet même de leur recherche, les faits, était souvent perçu avec scepticisme et moquerie par le grand public et la communauté scientifique. À une époque où le rationalisme et le matérialisme dominaient, la croyance en des êtres féériques pouvait facilement discréditer les individus et les organisations qui s'y consacraient. Les membres de la société, dont certains occupaient des postes influents ou respectés, préféraient éviter le ridicule et la critique en maintenant une certaine discrétion. Deuxièmement, l'Angleterre du début du XXe siècle était marquée par une société hiérarchisée et souvent très conservatrice. La protection des identités des membres permettait de préserver leur réputation et d'éviter les conséquences sociales aux professionnelles négatives. Enfin, la nature même de leurs recherches impliquait une sensibilité particulière. Les fées, considérées comme des gardiennes de la nature, étaient souvent associées à des lieux spécifiques et vulnérables. La publicité pouvait attirer des foules ou des curieux, perturbant ainsi les habitats naturels que la société cherchait justement à protéger. De plus, certaines croyances stipulaient que les fées elles-mêmes préféraient rester invisibles aux yeux des masses et ne se manifestaient qu'à ceux qui étaient dignes de leur confiance. En somme, la discrétion de la Furry Investigation Society était une stratégie délibérée pour protéger non seulement leurs membres et leurs recherches, mais également le sujet de leurs études, c'est-à-dire les fées et leurs sanctuaires naturels. Cette approche discrète permettait à la société de poursuivre ses recherches de manière totalement respectueuse et discrète, tout en évitant la pression et le scepticisme du monde extérieur. Malheureusement, nous le verrons, ils ne parviendront pas à tout contrer. Au cœur d'une forêt anglaise, les membres notables de la Furry Investigation Society se rassemblent. Parmi eux, Dodding, l'ancien commandant de la Royal Air Force, se tient avec assurance, tandis que Lady Nina Alida Mollethworth, éminente chercheuse féérique, évoque les récits des fées des temps anciens avec une passion envoûtante. À la lueur des étoiles, ils échangent leurs idées et leurs découvertes, déterminés à poursuivre leur exploration des mystères féériques. Le nombre de membres de la Furry Investigation Society a varié au fil du temps. À son apogée dans les années 1920-1930, elle comptait probablement une dizaine de membres. Pour les différentes raisons que je vous ai évoquées, nos connaissances sont plutôt limitées, mais on a malgré tout réussi à en retrouver quelques-uns. Le membre le plus célèbre est sans nul doute le grand Walt Disney. En 1947, ce dernier s'est rendu en Irlande dans le cadre de recherches sur les fées. Bien que ses activités avec la Furry Investigation Society ne soient pas totalement documentées, son association avec l'organisation démontre qu'il partageait un certain intérêt pour le monde mystérieux et féérique. Inscrit sur la liste des membres de la société en 1956 et 1957, il a été qualifié d'agent dormant. Je pense sincèrement que la plupart des autres noms vous seraient totalement inconnus. C'est pourquoi je préfère ici ne vous en développer que certains. Lors de la période d'avant-guerre, en plus des deux cofondateurs, Bernard Slay et Quentin Crawford, nous retrouvons ainsi les noms de Lady Molesworth et Claire Cantlund, impliquées au moins entre 1927 et 1937. Claire Cantlund était une figure notable au sein de la Furry Investigation Society, occupant le poste de secrétaire. Elle est particulièrement connue pour son association avec Sir Arthur Conan Doyle, qui témoignait en sa faveur lors d'un procès en 1928. Dans le bulletin d'information de juin 1956 et de l'été 1957 de la société, on retrouve certaines listes non exhaustives, avec notamment des artistes, des folkloristes, des clairvoyants, des écrivains, des acteurs, des mystiques ou même des fondateurs de parcs. Les membres de la société se sont succédés, certains célèbres, d'autres moins. On peut ajouter aussi l'éditeur Jean Michaud, dont le certificat d'adhésion a été conservé par sa fille. D'autres possibles membres incluent Edward Gardner, lié à l'affaire des fées de Côte-Inglais, et peut-être même Sir Arthur Conan Doyle lui-même, qui connaissait beaucoup des membres de la Furry Investigation Society. Mais le dernier nom important que j'aimerais citer ici est celui de Hugh Downing, auquel de nombreux ouvrages font référence et qui va me servir pour le prochain chapitre. Crawford était plongé dans la lecture d'un vieux document, son regard absorbé par les lignes fanées. Soudain, un membre de la société fait irruption dans la pièce, son visage marqué par une expression d'effroi. « C'est affreux ! Nos archives, elles ont été détruites ! » annonce-t-il d'une voix tremblante. L'homme sans fil lève les yeux, surpris. Les mots se figent dans sa gorge alors qu'il réalise l'ampleur de la catastrophe. Les bombardements de la guerre avaient emporté pour toujours avec eux les traces précieuses de tant d'années de travail acharné. La perte des archives de la Fur Investigation Society a été un coup véritablement dévastateur pour l'organisation. Pendant les bombardements du Blitz de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux documents et enregistrements de la société ont été détruits ou perdus. Ces archives auraient contenu des informations vitales sur les membres, les réunions, les recherches et les activités de l'organisation, offrant ainsi un aperçu précieux de son histoire et de son fonctionnement. La disparition des archives a laissé un vide dans la documentation de l'histoire de la société. Et sans ces enregistrements, il est devenu particulièrement difficile de retracer de manière précise les réalisations, les contributions ou même les événements clés de la Furry Investigation Society. De 1945 à 1947, en raison des conséquences dramatiques de la Seconde Guerre mondiale, l'organisation s'est ainsi vu fermer ses portes. Les réunions furent alors dissoutes et la société resta inactive. Dans les années 50, Marjorie Johnson, figure centrale de la Furry Investigation Society, s'efforce de redonner vie à l'organisation. Un après-midi d'automne, elle se tient dans son salon, encombrée de livres et de dossiers, entourée de lettres et de notes éparses, vestiges de la grandeur passée de la société. Avec détermination, elle réorganise les documents, rédige des courriers aux anciens membres et contacte de nouveaux passionnés du paranormal. Très vite, ces efforts inlassables portèrent leurs fruits. Loin de s'avouer vaincu, la société avait cette fois été recréée en 1947, avec cette fois Quentin Crawford en tant que président. Mais en réalité, toute l'histoire de la partie après-guerre de la Furry Investigation Society pourrait être entièrement dédiée à Marjorie, tant son dévouement était incroyable. Dès son enfance, cette dernière montrait déjà un intérêt profond pour les faits, allant jusqu'à partager ses expériences dans un magazine littéraire en 1936. Elle a ensuite continué à collecter des récits sur les faits tout au long des années 1930 et 1940, impressionnant alors Quentin Crawford qui décida de la nommer secrétaire dix ans plus tard. Cinq ans plus tard, Marjorie Thelma Johnson s'associe avec Alasdair Alpin McGregor pour solliciter des témoignages d'observation de faits en vue d'un projet de livre. McGregor, donc un auteur et surtout un folkloriste de renommée, a donc écrit à divers journaux comme The Folklore ou The Listener en demandant à leurs lecteurs de partager leurs expériences avec les faits. Cette initiative a suscité un nombre considérable de réponses provenant de personnes de tout horizon. On retrouva ainsi des lettres de commandant de marine, d'ecclésiastique, de gitan, de docteur en médecine, en philosophie ou encore de nombreux auteurs et artistes. La collaboration entre Johnson et McGregor a véritablement été fructueuse et a ainsi permis de rassembler une quantité assez vaste de réponses et de témoignages crédibles. En 1955, McGregor a même dédié l'un de ses livres à Marjorie, soulignant ainsi l'importance de leur travail commun. Cependant, deux ans plus tard, en 1957, leur partenariat se termine à l'amiable. Marjorie était impatiente de terminer le livre rapidement tandis que McGregor, lui, souhaitait plutôt voyager à l'étranger. Après leur séparation, Marjorie a poursuivi seule la réduction du livre, déterminée à documenter et préserver les nombreux témoignages de faits qu'elle avait collectés au fil des ans. Son travail acharné visait à assurer la pérennité des récits ainsi que de préserver coûte que coûte l'héritage de la Fairy Investigation Society malgré tous les défis rencontrés. Dans une salle des réunions austères de la Royal Air Force, Sir Hugh Donning, haut gradé respecté pour ses compétences tactiques, se trouve face à un collègue sceptique. Alors qu'il discute des stratégies de défense aérienne, le collègue lance une remarque sarcastique sur les croyances de Donning envers les faits, appuyé par les regards moqueurs des autres officiers. Mais cela n'ébranle pas les convictions de Donning qui, imperturbable, maintient son sérieux et explique calmement son point de vue sur l'importance des faits dans l'équilibre de la nature. C'est un moment de tension entre la rigueur militaire et les convictions personnelles de Donning. Un contraste qui reflète la lutte entre la réalité brutale de la guerre et le monde magique des faits dans lequel il croit. Après la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, la perte des archives de la Fairy Investigation Society n'allait pas représenter leur seul coup dur. En effet, le second allait être un véritable changement de perception sociale à son égard. Car si dans la Grande-Bretagne du début des années 30, les discussions sur les faits étaient extrêmement populaires et apparaissaient de manière assez régulière dans les journaux et ce, de manière positive. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en revanche, la Fairy Investigation Society allait être la victime de nombreuses attaques dans la presse. Et Sir Hugh Donning, que j'ai évoqué juste avant, allait en faire les frais. En effet, la société dans son ensemble à cette époque devenait de moins en moins tolérante à l'égard de la croyance aux faits. Malgré son rôle crucial dans la défense du ciel britannique contre l'Allemagne nazie, Sir Hugh Donning était perçu comme un excentrique au sein de la Royal Air Force en raison de ses opinions très publiques sur les faits. Ses croyances, qu'il ne cachait pas, incluaient l'idée que les faits étaient essentiels à la croissance des plantes et au bien-être du règne animal. Cette perception d'étrangeté n'a toutefois jamais éclipsé ses contributions significatives à l'effort de guerre, même si elle a certainement coloré sa réputation personnelle au sein des cercles militaires. Dans un petit bureau poussiéreux au cœur de Londres, les membres restants de la Furry Investigation Society sont réunis autour d'une vieille table en bois. Marjorie Johnson, les yeux fatigués mais déterminés, veillait une pile de lettres et de documents éparpillés devant elle. Soudain, le grincement d'une porte qui s'ouvre brisa le silence et l'un des membres entra, tenant une pile de journaux froissés. « Je les hais, ils ne comprennent rien ! » dit-il, la voix emprunte d'une émotion contenue. Marjorie leva les yeux, son expression se figeant en voyant les titres criards des journaux. Il attrapa le son des pictorials et commença à lire. Son cœur se serrant à mesure que les mots accusateurs faisaient écho dans sa tête. « Une série d'attaques scandaleuses ! » murmura-t-elle, son visage pâlissant alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur de la diffamation. « Ils nous accusent de parler de la vie sexuelle des fées ? » Son ton était incrédule, mêlée d'une pointe d'amertume face à la calomnie injuste qui s'abattait sur la société qu'elle avait enchérie. Les autres membres échangèrent des regards préoccupés, comprenant que cette attaque portait un coup sévère à leur réputation déjà chancelante. La disparition de Crawford avait déjà plongé la société dans la certitude quant à son avenir, et cet article sensationnaliste ne faisait qu'aggraver les choses. En 1957, la Furry Investigation Society fut confrontée à une double perte, celle de son fondateur Quentin Crawford, dont le décès l'est ça l'avenir de la direction de la société incertain, et celle de sa réputation, ternie par un article sensationnaliste du Sunday Pictorial. En 1960 en effet, un article fit des ravages dans la réputation de Marjorie Johnson et de la Furry Investigation Society. Intitulée de manière très provocatrice, l'article affirmait que Marjorie, présentée comme la secrétaire de la Furry Lore Society, écrivait un livre sur la vie sexuelle des elfes. Ce traitement moqueur et ridicule transforma l'image de Marjorie en cible de raillerie, non seulement au niveau national, mais également international, l'histoire ayant été reprise par des médias aux Etats-Unis et en Australie. Loin de refléter le sérieux et la dévotion de son travail, cet article nuisit profondément à sa crédibilité. Blessée par cette attaque médiatique, Marjorie se retira progressivement de son rôle public, s'isolant bientôt complètement, et laissant la Furry Investigation Society affaiblie et discrédité sans plus aucun leader. Cet épisode marquait un tournant sombre dans l'histoire de la société, la rendant encore plus vulnérable aux critiques et au scepticisme. Ces attaques, craintes et d'ailleurs prophétisées dès 1926 dans le livre de Bernard Slay, ont conduit à fragiliser la crédibilité et la visibilité de la Furry Investigation Society, ce qui la conduira finalement à sa totale dissolution dans les années 1960. Mais au même moment, on a aussi vu naître un regain d'intérêt énorme pour le folklore et le mysticisme New Age. Ainsi, même dans les ténèbres de ces années tumultueuses, la Furry Investigation Society a toujours réussi à maintenir un certain degré d'influence, allant au-delà de leurs espérances. Les décennies ont passé, le monde a évolué et certains secrets se sont révélés. Dans l'ère numérique contemporaine, une jeune femme, assise devant son ordinateur, fait résonner les touches de son clavier avec une détermination éclairée. Les yeux brillants d'anticipation, elle s'apprête à plonger dans les secrets envoûtants qu'une mystérieuse société a à lui offrir. Aujourd'hui bien cachée, mais pourtant accessible aux grands curieux du genre, The Furry Investigation Society continue d'exister. Recréée par Simon Young en 2013, elle rassemble plus de 400 membres et il vous est même possible de faire une demande d'adhésion. Si la liste de ses membres est toujours anonyme afin de conserver la volonté première de ses adhérents à rester discret, d'autres règles ont cependant changé. En effet, avec le temps, les morts sont évolués. Et plus encore, l'histoire de la société nous a appris à ne pas réeffectuer les mêmes erreurs. Si bien qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire, comme en 1927, de croire au fait. La Furry Investigation Society rassemble désormais tous les passionnés, les chercheurs bien sûr, mais également les grands sceptiques. Parmi les 400 membres, on retrouve ainsi beaucoup d'agnostics. Aucun n'est hostile au sujet, bien sûr. En revanche, tous les points de vue sont désormais regroupés. Et cette organisation apparaît également comme une véritable mine d'or pour toute personne en quête d'informations. Les sources y sont partagées, mélangées, offertes. Rares, on peut le dire, sont les plateformes parlant aujourd'hui de manière sérieuse du folklore. Il est très complexe et surtout très chronophage de trouver des informations sur le sujet. Ici, sous réserve de parler anglais, vous allez pouvoir poser des questions à des spécialistes, à des autodidactes ou bien à des personnes ayant un vécu particulier. Inutile de vous dire que j'ai bien entendu demandé à inscrire mon nom sur cette liste. Cependant, je dois vous prévenir que Simon Young, le fondateur et l'administrateur du groupe, ne consulte ces emails que 2 à 4 fois par an. Autre avantage à l'adhésion, depuis 2021, 2 newsletters sont envoyés par an. Et pour ceux qui n'y verraient aucun intérêt ou qui sont tout simplement juste intrigués, je vous conseillerais de faire comme 21 autres 1000 personnes et vous abonner à leur compte Facebook qui est cette fois-ci nettement plus dynamique et réactif. Dans les ombres des bois anciens, où les secrets murmurent encore, la Fairy Investigation Society veille sur les faits pour l'éternité. Cachée aux yeux du monde, cette organisation, aussi étrange que secrète, poursuit sa mission de protection des créatures oubliées. Il est fondateur de cette noble quête, désormais esprit errant, guide au loin ses membres, s'assurant que la magie ne soit jamais oubliée. Et ainsi se termine cette longue et grande vidéo sur The Fairy Investigation Society. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû prononcer ce terme, j'espère que ça vous aura plu. Tout provient d'éléments avérés et certifiés, d'historiens, de conférences, d'ouvrages, que je vous mettrai en description. Merci infiniment à toi Clovis, qui est la voix off de ce reportage. Je vous recommande d'aller suivre ces différents réseaux sociaux, quelqu'un de très talentueux. Je rappelle aussi de vraiment rester discret. J'apprécie le fait que cette société reste un petit peu secrète, si ce n'est aux yeux des plus grands curieux. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne, en revanche ça m'aiderait beaucoup. Mais gardez un petit peu le secret sur cette organisation des plus étranges. Sous-titrage Société Radio-Canada